Je suis Alexandre Gurita, un artiste en visuel. Je vais m'expliquer tout à l'heure, je suis un artiste qui pratique en art sans œuvre d'art. J'estime que les contours de l'art sont plus larges que les contours de l'œuvre d'art. Et donc je développe depuis des années, depuis une vingtaine d'années carrément, une pratique artistique de nature en visuel. Je pense et j'utilise le système de l'art comme un matériel pour ma pratique artistique et comme un langage artistique. C'est-à-dire que mon travail n'existe pas sous forme d'œuvres d'art dans des expositions, des galeries, des musées vendues sur le marché de l'art, un travail qui doit être vu par des spectateurs ou des publics. Il existe et mon travail existe et opère d'une manière un peu invisible. La notion d'invisuel que j'ai formulée dans les années 2005, je l'ai formulée à partir de l'observation de pratiques artistiques que j'ai constaté, que j'ai vu à Paris notamment, en France, mais aussi dans d'autres pays du monde entier. Et donc j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre d'artistes qui se sont affranchis de l'œuvre d'art pour opérer autrement, tout en inventant d'autres supports et médiums artistiques, procédures, manières d'être et manières de faire dans l'art. Grosso modo, ça résume un peu mon positionnement artistique, si on peut dire ça en tant qu'artiste. Ensuite, c'est la relation avec Bolit. Il y a un peu moins d'un an, une des structures que je dirige, notamment la Biennale de Paris, nous avons formulé un projet européen intitulé AXE. Il s'agit en quelques mots d'inventer une crypto-économie pour le secteur de l'art. Il s'agit d'inventer de nouvelles économies pour l'art qui ne soient pas soumises au dictat du marché de l'art et qui puissent permettre à des artistes qui ont des pratiques inconformes ou des pratiques de nature ambisuelle de vivre de leur art. Bolit est un de nos partenaires les plus importants et nous développons ensemble ce projet à partir du mois de novembre 2020. Comment la situation pandémique m'affecte ? Mais c'est vrai que ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Je ne travaille jamais seul, je travaille avec des artistes que je considère majeurs du XXIe siècle, notamment Ludovic de Vita, Baptiste Péhi, Gary Bigot, l'artiste fainéante et un certain nombre d'artistes. C'est vrai que pendant cette situation totalement inhabituelle, de catastrophe quasiment, c'est une forme de cataclysme tacite qui s'est passé ces trois derniers mois en Europe et dans le monde entier, ça nous a donné à réfléchir. Et notamment, nous avons récemment inventé la première école d'art au monde à distance. Les pratiques de nature ambisuelle que l'École nationale d'art défend et sur lesquelles l'école est fondée, ce sont des pratiques artistiques qui ne nécessitent pas une présence physique. Ce ne sont pas des objets d'art, ce ne sont pas des œuvres d'art qui nécessitent d'être vues, touchées, où il y a une sorte de sensitivité qui doit être présente. Les pratiques de nature ambisuelle sur lesquelles cette école de recherche et d'expérimentation est fondée peuvent exister à distance. Et donc, nous avons conçu, nous avons inventé la première école d'art à distance au monde qui va démarrer à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, avec deux versions, une version automatisée, sans présence humaine, et une version, ce qu'on appelle, présentielle. C'est-à-dire, il y a des choses automatiques, mais il y a aussi des rendez-vous à distance, des rendez-vous en ligne. Donc, l'école, ce n'est pas une école théorique, l'INDA, c'est une école qui donne des éléments pour réinventer sa pratique artistique ou sa pratique professionnelle d'une manière complètement inédite et détachée des standards de l'art du 20e siècle. Ces pratiques-là peuvent être, pas enseignées, mais elles peuvent être transmises. On peut travailler à distance autour de ces pratiques-là à travers les méthodes que l'INDA a développées, et notamment des méthodes pédagogiques, innovantes, des protocoles à mettre en œuvre à distance, et un certain nombre d'outils et de méthodes de l'école. Donc, c'est vrai que cette crise, on aurait été fous si on n'avait pas profité de cette crise, en quelque sorte, pour utiliser un peu un humour à l'anglaise, si on peut dire ça. Mais cette situation très difficile nous a permis de réarticuler la pratique artistique dans laquelle on était impliqués depuis des années, et de la réarticuler sur une situation complètement inédite. On ne sait jamais si cette situation va se répéter. Mais en tout cas, si elle se répète, par exemple, les groupes de recherche, les étudiants de l'École nationale d'art, dont le site internet c'est enda.fr, ils pourront travailler à distance. C'est-à-dire, s'il y a une situation de crise comme celle que nous sommes en train de vivre, on pourra switcher, on pourra changer d'une version physique de l'école à une version de l'école à distance. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai faite avec mes collaborateurs en termes de travail artistique. Comment cette pandémie affecte ma relation avec Bolide ? Je viens de l'esquiser un peu tout à l'heure. Notre projet, je le répète, le projet européen que nous sommes en train de mener, que la Biennale de Paris, que je dirige, dont je suis le responsable est en train de mener avec Bolide, consiste dans l'invention d'une nouvelle économie pour l'art au XXIe siècle, alternative au marché de l'art et insoumise au modèle dominant du néolibéralisme. Ce que je veux dire par là, c'est que cette plateforme qu'on va commencer à expérimenter à partir du mois de novembre 2020 ne sera pas affectée par cette crise parce qu'il s'agit d'une plateforme numérique, il s'agit d'une sorte d'espace économique pour des pratiques artistiques où tout peut se faire à distance. Donc là, notre partenariat, le partenariat entre la Biennale de Paris et Bolide n'est pas affecté du tout par cette situation de crise. Au contraire, je pense que ça va renforcer très probablement notre collaboration et surtout la volonté de mener un projet de l'après, de mener un projet qui vise à préfigurer un nouveau monde de l'art dans une nouvelle société.